Et salut à tous ! Nouvelle vidéo sur The Hunter Call of the Wild, une nouvelle vidéo qui va être plus courte que celle de d'habitude. C'est une vidéo juste pour vous présenter les nouvelles armes qui ont été ajoutées. Malheureusement elles ne sont pas gratuites. C'est un DLC qui est payant donc c'est 4 euros pour avoir trois armes différentes donc une carabine, un fusil, un drilling, c'est-à-dire un fusil plus une carabine, c'est ce qu'on appelle un drilling. La possibilité de tirer deux cartouches plus une balle et un revolver. Et à chaque fois on a trois variantes. Ça fait neuf armes. Ça fait neuf armes si on veut pour 4 euros. Ça fait un peu cher. Mais il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, 4 euros, trois armes. Avec trois variantes. Donc la première c'est le Solokin MN 1890. Donc en trois variantes. En variant chaîne de montage, en variant ligne de défense et en variant ligne de front. Donc là on voit que c'est juste le skin qui change. Il n'y a rien qui change au niveau des specs et tout ça. Donc, cette carabine, elle tire des balles de 7,62x54, donc à savoir des balles pour des animaux de catégorie 2. Donc une portée petite, c'est 50. Et le seul truc que je leur reproche, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de pénétration ni d'expansion. Pour ça, il me semble que la 270, elle est meilleure. Même catégorie d'armes, mais par contre, on a 35 en pénétration. Voilà. C'est un peu le problème. Donc voilà, c'est une carabine. Je ne veux pas dire qu'elle ne sert à rien, mais les balles sont un peu faibles. Donc c'est incompatible avec les 3 lunettes. Ce que je leur reproche encore une fois, c'est qu'ils auraient pu ajouter aussi une lunette spéciale pour la carabine. Parce que ça va être intéressant peut-être d'avoir la lunette d'origine, justement, qui va avec. Ça va être vraiment sympa. Parce que là, on va mettre une lunette moderne sur un fusil qui t'attend la guerre, si on veut. C'est un peu dommage. Ça dénature un peu le carabine. Donc voilà. Donc les balles, 180, peu de pénétration, peu d'expansion. Et pour les animaux de catégorie 2. Après, au niveau de l'arme de poing, on a le revolver en Mangiaficor 410 par 45. Donc c'est un petit revolver. Pareil, en 3 variantes. Bon, les skins sont un peu plus stylés, mais bon, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. On a ces 3 variantes-là. Donc au niveau des trucs, on a des balles en alliage à tête plate. Donc par contre, là, celles-là, elles font très mal au niveau de l'expansion. Mais elles n'ont pas beaucoup de pénétration. Donc pareil, pour des animaux de catégorie 2. Et l'avantage, c'est qu'en plus de pouvoir tirer des balles, on peut tirer des cartouches. C'est un pistolet, un revolver dans lequel on peut insérer des cartouches en plus. Là, c'est une petite donne qui est sympa. Ça évite de s'être emballé. Ça permet de tirer le petit gibier avec le revolver. Donc voilà, c'est de la grenaille. C'est comme pour le fusil pari. Donc là, pareil, c'est la mignette pour pistolet. Ils auraient pu rejeter une petite tunette en plus. Mais bon, voilà. Et au niveau du fusil, la grande nouveauté, c'est celui-là. Donc le fusil mixte Cralk. Donc 3 variantes. Fibre de carbone, Select et Artisan. Non, Select et Classique. Voilà. Classique, Fibre de carbone et Select. Donc les 3 variantes. Donc là, on va avoir des balles. Deux types de balles. Donc pour être de polymère. 9,3 par saut de 14. Donc là, par contre, en pénétration, elles se font très mal. Et pareil, en expansion. Et là, 20 et 53. Donc c'est des balles qui sont vraiment pas mal. Donc pour les animaux de catégorie 3. Et donc, comme ce que je disais, vous pouvez mettre des balles. Des balles et en plus avoir des cartouches. Donc c'est des cartouches de Calibre 16. Calibre 16 à balles, chevrotines et grenailles. Et par contre, là, du coup, ils ont ajouté une unité spéciale pour le fusil. Donc ça, c'est sympathique. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que je suis au stand de tir. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le stand de tir, lui, c'est un DEL séparé gratuit. Il se situe sur Hirschfelden dans la partie sud-est. A côté de l'air de repos. De cet air de repos là. De Ratenfeld. Il est ici. Donc le stand de tir, ça marche comment ? Vous avez la cible à droite. Vous avez pour initialiser. Et après, à droite, là, vous avez pour mettre les distances. On va se placer à 50 mètres. Merde. 50 mètres. Voilà. Et on va essayer avec le revolver. C'est ça, ça. Et hop. Munition. Tac. Merde. Voilà. Voilà. Cartouche. On va prendre la balle. Voilà. Voilà. Là, c'est le revolver. Donc on va se commencer ici. Ici. Hop. Voilà. On va initialiser. Et là, je tire sur la cible du 07. Voilà. Il fait un joli bruit. Franchement, je trouve que par rapport à cet revolver, j'ai mieux les bruits. Il est plus petit. Comme ce que je disais, il y a une bonne pénétration. Enfin, pas trop bonne pénétration. Pourquoi on est au niveau de l'expansion ? Ça fait mal, quoi. Ça fait vraiment très mal. On va le tester avec les cartouches. Hop. A grenaille. C'est ce que ça fait. Hop. Initialisation. Il y a pas mal d'expansion, hein. Oula. Il tire. Il faut vraiment être proche. Il faut vraiment être proche avec les cartouches. En même temps, c'est normal. C'est un pistolet. Bon, voilà. Vous avez vu un peu comment ça se passe. Alors, on va essayer maintenant avec le petit Soloki. C'est vraiment stylé. Ça ressemble un peu au Mouzine, mais c'est pas le Mouzine. C'est sûr que celui-là, il est fait dans le début. Je suis pas sûr. Alors, par contre... Au niveau du bruit... Ça fait pas... Ça fait un tout petit bruit, quoi. On dirait un P de vieille, quoi. Je m'attendais à un truc un peu plus... Un peu plus violent. Mais bon. Donc, voilà. Le Soloki avec les balles 7,62x54. Et donc, maintenant, le petit Drilling. Donc, équipé avec les balles à tête molle. Donc, 7,3x74. Et... On va changer ça. On a plutôt le show routine. Voilà. Bon, on va le tester à mode juste show routine. Hop. La show routine a fait mal. Et après, pour passer du mode... Donc, pour passer des balles... Enfin, des cartouches normales à la balle, il faut maintenir air. Voilà. Et là, vous avez du coup le... Le viseur qui charge. Voilà. La petite animation. Donc, c'est un fusil qui est très polyvalent. Parce que moi, généralement, sur toutes les maps, je prenais à chaque fois le... Le fusil à pompe. Le fusil à pompe avec toutes les cartouches. Là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de changer, d'aller dans le menu, de changer les balles. Là, vous pouvez faire à la fois le petit gibier et le gros gibier avec un seul fusil. Voilà. Donc, c'était, je pense, quelque chose qui était vachement demandé par la communauté. Parce que c'est... C'est quand même une arme... Intéressante. Étant donné que les tripos Yvan. Donc, en plus de ces petites nouveautés de DLC, ils ont corrigé des nouveaux bugs. Donc, euh... Des... Comment ça s'appelle ? Par exemple, sur... Parqué Fernando, les Pumas, normalement, ils ne sont pas censés... Freeze ! Quand ils sont alertés. Des... Des... Comment ça s'appelle ? Des modifications au niveau des animations. Une modification également de l'interface. De l'interface utilisateur. Donc, la possibilité de changer la... De changer la réserve dans laquelle on veut jouer. Donc, avant, il fallait aller dans multijoueur, lancer la partie. Et après, on va faire continuer. Là, maintenant, ils ont... Au bout d'un an... D'un an de jeu. Ça y est. Ils ont mis la possibilité... La possibilité de changer la pape directement. Voilà. Et quelques... Quelques petites modifications. Donc, bien entendu, tout le patch note, il sera traduit sur le site. Qui est en description. Donc, sur le site que je fais avec mon petit poteau Kemzi. Donc, n'hésitez pas à... Vous abonner. Allez, check le site. Allez, c'est un petit pouce bleu. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada